Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens avec une autre vidéo pour vous montrer comment réaliser cette jolie carte tout en tamponnage et en découpage et en relief en fait comme vous pouvez le voir issu donc des feuilles de houe, le set de tampon et les poinçons B de houe avec lesquels j'ai pu faire donc tout ce qui est 3D avec l'étiquette ici et ici les poinçons pour faire les feuilles, les branchages et les petites B de houe et je vais vous montrer comment réaliser cette jolie carte qui est tout en relief comme vous pouvez le voir pour ce faire il va vous falloir donc le set feuilles de houe, les tampons et les poinçons B de houe pour faire du coup cette jolie étiquette où j'ai ensuite tamponné le sentiment meilleur vœu avec l'encreur sapin ombragé qui est donc assorti à la base de cartes et j'ai découpé donc les dies qui sont ici donc il y en a pour détourer ce que vous avez tamponné et ensuite vous avez aussi ce pour faire donc l'étiquette et les B de houe et les feuilles de houe en relief donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai découpé en sapin ombragé les matrices de découpe avec des petits branchages comme ceci donc en fait ça donne ça quand c'est collé l'un sur l'autre parce qu'avant bien sûr j'ai tamponné les feuilles de houe ici en deuxième génération avec soyeuse succulente pour que ça donne un petit effet mais très léger et ensuite pour les B ça a été aussi très simple j'ai pris les deux couleurs rouge rouge pour le poinçon qui est plein et cerise carmin pour celui qui est plus détaillé pour faire ce petit relief et vous pouvez ensuite rajouter un peu de paillettes si vous le souhaitez donc je vais vous montrer les poinçons pour les deux B le plein donc en rouge rouge et celui-ci en cerise carmin et vous superposez les deux vous collez en 3D donc je vais vous montrer comment j'ai collé parce que j'en ai laissé un pour vous pour vous montrer du coup donc j'ai mon tamponnage que j'ai donc découpé avec les poinçons assortis et je vais coller tout simplement par dessus le poinçon feuille qui est à la taille des deux feuilles de houe donc ça c'est ça qui est bien donc là je vais le coller et je vais le mettre par dessus après vous pouvez si vous souhaitez découper sans tamponner avec les matrices de découpe qui normalement découpe les tamponnages dans une couleur dans une couleur soyeuse succulente par exemple sans avoir forcément à tamponner vous pouvez le faire tout en cartes stock comme j'ai fait les baies de houe où je n'ai rien tamponné du tout c'est possible aussi en utilisant du coup le poinçon donc là c'est la petite ou la grande feuille ici directement sur du papier cartonné soyez succulente si vous voulez rester dans des tons un peu identiques donc maintenant on va assembler cette carte mais avant je vais faire quand même un petit peu de tamponnage en arrière fond avec la couleur tarte au potiron et sable du Sahara et je vais tamponner des feuilles de houe de ci de là pour faire un petit fond parce que j'aime bien faire des fonds sur mes cartes que ce soit soit des petits points soit voilà là je vais prendre du coup les feuilles de houe mais je vais prendre la petite feuille de houe vous pouvez également utiliser la feuille qui est ici qui est du 7 saison de gratitude vous pouvez aussi matcher un peu les feuilles de houe avec les feuilles de chêne pour faire quelque chose de très joli aussi et d'original donc là on va tamponner ombre d'une quelques feuilles par là donc là pareil après j'inverse un peu donc c'est pas bien grave si c'est si c'est pas bien tamponné parce que c'est un fond et je vais mettre tarte au potiron ça rappelle un peu l'automne aussi tout en étant encore un peu hivernal même de laisser vous voyez de pas bien marqué c'est bien aussi ça fait ça fait vraiment un peu vintage donc c'est bien je vais rajouter du ruban naturel parce que je le trouve très joli et du coup ben voilà c'est la nature donc on va je vais le découper donc c'est celui qui est aussi contenu dans le kit du mois de novembre je vais prendre de l'adhésif double face et je vais en coller deux morceaux par ici et je vais mettre le ruban je vais faire un peu en décalé un peu par ici déjà il y a des rinclats ça fait bon ça fait automnale aussi donc vraiment vous pouvez même vous servir de ce tampon pour l'automne c'est idéal pour c'est vraiment je trouve que les sets de tampon sont vraiment polyvalents je vais coller ma carte comme ceci vous pouvez mettre aussi de la mousse 3D si vous ne voulez pas parce que là il y a un petit peu d'épaisseur avec le ruban on peut le coller il n'y a pas de souci et maintenant on va agencer tout ce qu'on a découpé donc je vais prendre de la mousse 3D pour l'étiquette on va agencer les feuilles de haut si on intercaler avec ce qu'on a tamponné aussi pour que ça soit plus joli je vais commencer par écoller les petites branches peut-être que je vais pas tout mettre j'en ferai une deuxième avec le reste et vous pouvez jouer avec la transparence donc je vais mettre aussi donc je vais mettre aussi une petite B2O comme ici je vais avoir cette B2O aussi je vais peut-être pas toutes les mettre c'est mon astuce c'est mon astuce et en fait quand je découpe quand je suis dans ma session découpage et tamponnage j'en fais beaucoup comme ça après je peux faire des cartes en avance parce que j'ai déjà les découpes ou les rajouter sur un autre sur un autre thème également je vais regarder un peu ce que ça donne je vais mettre le B2O également ici il y a peut-être encore un petit branchage je vais mettre celui-là qui est un peu plus fourni et on va y coller notre centime on va y rajouter quelques perles donc je vais prendre celle-ci et je vais mettre les soyeuses succulentes donc là c'est les perles autocollantes rouges et vertes qui sont dans la collection des petits sapins vous savez et voilà ce que ça peut donner donc j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions n'hésitez pas à liker à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye